Cet appareil photo est mort Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com Bon, coup de bol, c'est pas le cas de cet appareil photo Mais je vais te parler de toutes les fois où, malheureusement, nos matériels peuvent arrêter de fonctionner Que ça soit un appareil photo, que ça soit un objectif, que ça soit un flash Donc on va parler un petit peu de tout ça, si c'est réparable, pas réparable, que faire, quelles solutions il y a, s'il y a solution, voilà Je te rappelle que cette vidéo est sponsorisée par l'école de photographie Arvia Donc je ferai un petit espace pour te raconter un petit peu plus sur ce qu'ils te proposent Allez, c'est parti ! Bon, en général, quand on parle de problèmes d'appareil photo, tout le monde pense tout de suite à l'obturateur Mais en fait, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent planter sur l'appareil photo Aussi sur les objectifs, aussi sur les flashs, accessoires divers et tout ça Donc on va voir ça Alors, on va commencer par le plus à buter, donc l'obturateur Beaucoup de gens pensent que quand l'obturateur arrête de fonctionner Enfin, l'obturateur, c'est le rideau, en fait, qui peut être au trop froid et en toile Enfin, sur les laïcs argentiques comme celle que j'ai, ben oui, c'est encore un rideau en toile Maintenant, c'est ou en métal, ou en plastique, ou en truc composite, je ne sais pas quoi, voilà Enfin, il y a de tout Donc, effectivement, c'est quand l'obturateur, donc ce rideau, arrête de fonctionner Se bloque ou se casse et là, eh bien, il y a un petit problème Alors, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que ce genre de panne Mais enfin, il y en a un paquet de plus Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'obturateur ? Eh bien, l'obturateur, en fait, les fabricants t'annoncent une espérance de vie Mais ce sont des statistiques Ils te disent, bon, l'obturateur est prévu pour 100 000 photos Ou 50 000, ou 500 000 Dans l'ensemble, c'est à partir de 50 000 les appareils d'entrée de gamme Et après, un appareil vraiment pro, c'est jusqu'à 500 000, 1,5 million, tu vois 300 000, 1,5 million, tu vois Alors, ça ne veut pas dire que si tu as un appareil photo qui est prévu jusqu'à 50 000 Qu'il va planter à 50 000 C'est-à-dire que j'ai vu des appareils photo prévus pour 100 000 Qu'on fait 300 000 Ou 80 000, ils ont fait 300 000, tu vois Donc, ça, ça ne doit pas être l'inquiétude La première inquiétude C'est important de le savoir Combien cet appareil photo, il a fait de photos Mais ça ne veut pas dire qu'il va casser Et deuxièmement, si l'obturateur casse, c'est réparable Donc, ce qu'il faut voir, c'est si ça vaut le coup Parce que sur un appareil photo de haut de gamme Qui vaut dans les 2 500 ou 2 000 euros Changer l'obturateur, ça va te coûter dans les 400 euros Donc, ça vaut le coup de le changer Par contre, si ton appareil photo, il coûte dans les 500 euros Eh bien, changer l'obturateur, il va peut-être coûter 350 Donc, ça ne va peut-être pas le coup de le changer Donc, tu vois Ok, donc ça, c'est important Deuxièmement, il faut faire attention avec les gens qui sont vraiment optimistes Il y a beaucoup de gens, ils vendent leur appareil photo Ils te disent Ah, mais l'expérience de vie de l'obturateur, c'est 150 000 déclenchements Mais là, j'en ai 80 000, mais de toute façon, pas de problème Si ça casse, tu le changes Puis tu as un appareil photo qui est neuf Grosse erreur L'appareil photo n'est pas neuf C'est l'obturateur qui est neuf Ça ne veut pas dire que le reste de l'appareil photo ne peut pas avoir d'autres pannes Ça ne veut pas dire que le capteur n'a pas des pixels chauds Comme on appelle des hot pixels On verra ça juste après Et il faut regarder dans l'ensemble S'il ne peut pas y avoir d'autres problèmes qui apparaîtront plus tard Donc changer l'obturateur, ça fera un obturateur neuf Mais pas un appareil photo neuf Et deuxièmement, il faut faire très attention Aux appareils photos qui ont plusieurs années Qui ont très peu de déclenchements Beaucoup te disent Ah, mais il n'a pratiquement jamais servi Tu vois, je n'ai que 10 000 photos en 5 ans Ouais Par contre, ce qu'il ne te raconte pas C'est qu'il a fait énormément de vidéos avec Et il y a très peu d'appareils qui t'indiquent Le nombre d'heures de vidéos qui ont été enregistrées Il te parle souvent des déclenchements de l'appareil Mais pas du nombre d'heures Et dans ce cas-là, même si l'obturateur Il n'a pas marqué le compteur Ça ne veut pas dire que le capteur n'a pas morflé C'est-à-dire qu'il a peut-être surchauffé en vidéo Et il commence à se dégrader un petit peu Donc il faut faire attention aussi De ces appareils photos qui ont été utilisés Seulement pour la vidéo Et on ne te le raconte pas Donc ça, c'est un truc plutôt important Petite parenthèse pour remercier notre sponsor Arvia Qui est une école de photographie J'avais fait une présentation plus complète Dans la vidéo sur se former Alors je vais te faire une petite présentation plus courte Puis à la fin de la vidéo, je donnerai un truc spécial Sponsorisé par eux Alors, Arvia est une école de photographie Tu peux trouver sur leur site web C'est école de photographie.com Je te laisse toutes les informations En description de cette vidéo Et ça te permet de te former à distance Alors, ils ont 10 ans d'expérience C'est des photographes complètement qualifiés Diplômés qui te forment Et très important Si tu es en France Ou travaillant par une entreprise française Même si tu es hors de France Et tu as droit au CPF Le compte personnel de formation Tu vas pouvoir accéder Si tu rentres dans ce cadre A une formation de manière gratuite C'est-à-dire que c'est l'État Qui va financer avec ton Avec ta cagnotte Que tu t'es fait en travaillant Donc il y a certaines conditions Donc ça vaut le coup Parce qu'énormément de gens Peuvent en profiter Donc je t'invite à visiter leur page Ecole de photographie.com Là je te mets sur l'écran aussi Leur numéro de téléphone et tout ça Mais en description de la vidéo Dessous c'est tout indiqué Donc jette un œil Et je remercie de sponsoriser cette vidéo Et les vidéos de ce mois-ci Voilà, on continue Donc, après l'obturateur On va parler d'électronique Bon, tout ce qui dit électronique Dit, ça peut être compliqué Quand un truc casse en électronique Si c'est juste une diode Ou un condensateur Beaucoup de gens sont capables De réparer Mais si c'est un circuit intégré Il n'y a pas grand chose à faire Donc là, ça peut être La mort de l'appareil Et la réparation peut être coûteuse Alors, un truc important Quand un appareil photo Arrête d'être fabriqué Suivant les pays Il y a un temps Où le fabricant est obligé Une durée Durant laquelle Le fabricant est obligé De réparer Et avoir des pièces pour réparer Alors, ce n'est pas dans tous les pays pareil Mais comme dans l'ensemble Ils ne vont pas faire du goutte à goutte Ils prennent un truc mondial Donc la moyenne, c'est 5 ans Donc, ça veut dire Même si ton appareil photo N'est plus fabriqué Mais ça fait moins de 5 ans Qu'il n'est plus fabriqué Eh bien, le fabricant Sera obligé De réparer Et d'avoir les pièces Pour réparer Alors, ça ne veut pas dire Qu'il va le faire gratuitement Mais tu as la possibilité Tu as les pièces disponibles Par contre, s'il est plus vieux que ça Eh bien, c'est possible que là Tu puisses ne plus utiliser ton appareil photo Parce qu'il sera considéré comme Non réparable Par manque de pièces Ou simplement Le fabricant n'a aucune obligation De le faire Même en payant Voilà Alors Là, petite parenthèse Pour justement Ceux qui achètent des appareils photo Argentiques Qui ont de l'électronique Parce que tous n'ont pas de l'électronique Mais ceux qui en ont Et je pense particulièrement Au Contax Contax T2 Qui a de l'électronique C'est un appareil photo Qui ne coûtait pas très cher Qui coûtait dans les 500 euros Enfin, ça reste relatif quand même Et puis Il y a une chanteuse Je ne sais plus comment elle s'appelle Une super connue américaine Une blonde Qui est sortie à la télé Et dans un programme Un late night show Comme ils disent Et le présentateur lui dit Mais alors il paraît que tu fais des photos Elle dit Ah ben j'ai mon appareil photo avec moi Voilà, voilà Donc la fille Elle a sorti son Contax T2 Résultat Le lendemain Le T2 Il valait plus 500 euros Il en voulait Et il en valait entre 2 et 3 000 Voilà C'est ce que ça vaut De nos jours Donc Je crois que c'était Taylor Swift Je crois la chanteuse Donc le résultat C'est qu'il y a plein de mecs Qui sont comme des fous Aller acheter ça Et puis il y a quand même Un paquet de mecs Tout d'un coup L'électronique a flanché Et l'appareil Ben tu peux le mettre à la poubelle Donc c'est un truc important à savoir De la même manière Si tu voulais acheter Un moyen format Un Mamiya RZ67 Ben je ne te le recommande pas du tout Parce qu'il a l'électronique Et c'est la même histoire C'est l'électronique flanche Tu peux le mettre à la poubelle aussi Donc autant acheter un RB67 Et là Un bon bricoleur Un réparateur Pourra réparer la partie mécanique Mais il n'y aura pas de soucis Du côté électronique Donc ça c'est important Donc l'électronique Que tu saches que Quand ça flanche Il y a des fois Ben il n'y a vraiment 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 Rien à faire Même si tu es électronicien Si tu n'as pas le circuit intégré Ben il n'y a rien à faire Voilà Après il y a des pannes Qui sont toutes bêtes Par exemple Moi sur mon Olympus OMD EM5 Mark II J'ai l'interrupteur Quand je l'éteignais L'appareil ne s'éteignait plus Alors j'ai commencé A regarder sur les groupes Olympus Sur Facebook Poser des questions S'il y en a qui avaient eu le problème D'autres avaient eu le problème Alors il y en a un Il avait payé Je ne sais plus Si c'était 150 euros Pour réparer le truc Un autre Et bien simplement Il enlevait la batterie Quand il avait fini D'utiliser l'appareil Ouais Et puis un autre Et bien il a viré la batterie Pendant 3 jours Et puis après C'était bon C'est revenu Et puis moi Simplement J'ai décidé de souffler Comme un malade Dans l'interrupteur Et apparemment Il y a la poussière Qui faisait Qui empêchait De faire le contact Correctement Et c'était ça Donc c'est reparti Comme en 14 Comment dire Donc voilà Donc ce genre de pannes Ça arrive assez souvent Et souvent ça peut être De la poussière Qui s'est mis dans les boutons Pas forcément Un plus gros problème Voilà Donc que tu le saches Il y a aussi Des petites pannes Qui ont l'air toutes bêtes Mais qui sont vraiment gênantes Parce qu'enlever La batterie à chaque fois Pour éteindre l'appareil C'est pas bien terrible Voilà Alors après Il y a les pannes d'écran Alors il y a des pannes totales C'est à dire que l'écran Tu vois plus rien dessus Et pourtant L'appareil photo il marche Tu fais des photos Si tu sors la carte mémoire Tu te rends compte Qu'il y a bien des photos Qui ont été faites Que ça ça a marché Mais l'écran il marche plus Après tu as des pannes partielles Ou par un choc Ou le LCD Qui commence à déconner Donc tu as des zones plus noires Un truc comme ça Ça peut arriver Et donc ça Ça peut être un problème Parce que ça ne t'empêche pas De faire des photos Mais au niveau de l'utilisation Ce n'est pas vraiment pratique Alors il y en a qui disent C'est pas grave Moi je l'utilise par le viseur Si c'est un mirrorless Mais si c'est pas un mirrorless Ça peut être un problème Voilà Et donc Ça arrive ce genre de panne Et puis après Des pannes sur Les connexions Je touche du bois Je n'ai jamais eu le problème Mais les câbles Sur les écrans orientables Qui pètent Et dans ce cas là C'est fini Il faut changer le câble Réparer C'est un truc assez cher Alors les réparations d'écran En général C'est assez cher quand même Donc chacun Il faut voir Après comme je parlais avant Il y a les problèmes de capteurs Alors les capteurs Ce qu'il arrive C'est qu'il y ait ce qu'on appelle Des hot pixels C'est à dire des points chauds Donc tu as des petits points Ou rouges Ou bleus Un truc comme ça Qui apparaissent Alors ça se voit souvent En pose longue Ça va apparaître Mais là il y a un problème C'est à dire que Ça arrive même sur des appareils Neufs Complètement neufs C'est à dire que Tu fais ta photo Puis tu te rends compte Qu'il y a un petit point rouge Tu contactes le fabricant De ton appareil photo Il dit Regardez là Les conditions d'achat Et bien dans les conditions d'achat Beaucoup de fabricants Marquent que S'il y a moins de 5 pixels chauds Hot pixels Et bien c'est normal Ça fait partie Des problèmes collatéraux De fabriquer un capteur Donc ça peut arriver Et c'est pas couvert par la garantie Donc ils vont pas te changer l'appareil Alors il y en a qui te le changent D'autres qui le font pas Donc ça Ça peut arriver dès la fabrication Et puis après avec le temps Ça arrive sur les surchauffes de capteurs Donc c'est ce que je disais avant Quand un mec te vend un appareil photo Qui n'a pas beaucoup de déclenchement Il peut arriver Qu'il y ait quand même Un paquet de hot pixels Où le capteur est déjà bien fatigué Par de la vidéo Et petit à petit Tu vas voir comment il va se dégrader Donc c'est un truc Qu'il ne faut pas oublier Après au niveau capteur Il y a des trucs Assez scandaleux Scandaleux si je peux dire Par exemple Leica M9 Qui a de l'oxydation de capteur Alors c'est un appareil photo Qui coûte quand même plus de 6000 euros Qui coûte R Et donc Leica par contre Beau Seigneur Même hors garantie Te changeait le capteur Jusqu'à un certain moment Ils ont dit Bon ben tous ceux qui n'ont pas changé Le capteur avant telle date Ben ils ne pourront plus le changer Par contre On leur donnera Un petit bonus De Une remise de 2000 euros Sur le prochain Leica M Qu'ils achèteront Si leur capteur M9 Était oxydé Donc Ça veut dire que Ben si Tout d'un coup T'as acheté un M9 Il commence à oxyder Ben ne compte pas changer le capteur Simplement Faudra que t'achètes un autre Leica M Alors un M10 C'est 7000 et quelques Un M11 C'est 8000 et quelques euros Donc Ben prépare les sous Mais enfin T'auras une remise de 2000 Ça fait toujours C'est toujours bon à prendre C'est pas énorme Mais enfin bon C'est pas énorme Ça semble beaucoup Mais enfin Quand tu vois le prix du nouveau C'est pas peu Et moi j'ai eu un problème Sur un Leica M8 J'en avais deux J'en ai vendu un Et celui qui me l'a acheté Un d'entre eux D'ailleurs en le recevant Il m'a dit Mais Eric t'as vu Il y a une ligne sur le capteur J'ai une ligne sur le capteur Il m'a envoyé une photo Effectivement Il y avait une ligne verticale J'ai dit Mais j'ai jamais vu ça Et en fait Moi je faisais toujours les photos F2.8 F4 Jamais à F16 Et lui il a essayé à F16 F22 Et puis il y avait la rayure Donc je lui dis Ben écoute Si tu veux Je paie la réparation Ou je te le reprends Je te rends l'argent Il m'a dit Mais attends Je vais contacter Leica Parce qu'il n'était plus en garantie L'appareil Et Leica lui a dit Que ça c'est un défaut Qui était depuis le début Simplement Moi je ne l'avais pas vu Donc même s'il n'était pas en garantie Ils lui ont changé gratuitement le capteur Donc là Tu vois que le prix Leica Ça valait le coup Ils lui ont changé le capteur Il y a plein de marques Qui n'auraient jamais fait ça Voilà Donc c'est un truc qui est important Que les défauts de capteur Ça peut arriver Puis après Tu as des défauts tout bêtes Par exemple Le coup du Canon 5D Alors le premier Eh bien tu avais chute de miroir Le miroir se décollait Puis d'un coup Tu entendais clac 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 Alors il ne fallait surtout pas déclencher Parce que si le miroir Il se mettait Tordu dans l'obturateur Tu pétais l'obturateur Mais c'était habituel Donc tu me faisais bien gaffe Tu mettais ta tête en bas Tu mettais ta main comme tu pouvais Tu enlevais l'objectif Pour récupérer le miroir Et moi J'ai vu un mec Il le recollait Il mettait une petite goutte de cyano Il recollait le miroir Parce que la première fois Ils l'ont renvoyé chez Canon Ils l'ont réparé gratuitement Puis deux mois après Ça retombait Donc sur certains appareils photos Ça arrive les miroirs qui tombent Alors quand tu entends clac clac Il ne faut surtout pas Enlever l'objectif Au dessus du sol Autant le faire au dessus d'un lit Tu vois Pour que le miroir Il tombe sur un truc qui soit mou Voilà Donc ça c'est le genre de panne Au niveau appareil photo Qui peuvent arriver Donc là on va continuer Sur d'autres genres de panne Et voir ce qu'on peut faire Et à la fin on verra aussi Quelles sont les solutions Les plus logiques En cas de panne Voilà Après il y a les problèmes d'objectifs Alors les problèmes d'objectifs D'objectifs le plus habituel C'est une erreur de communication Alors chaque appareil photo A un terme Il y en a qui disent simplement Erreur communication Avec le boîtier D'autres qui disent Erreur 0.1 Je crois que c'est Canon Qui dit erreur 0.1 Un truc comme ça Et qu'est-ce qui se passe ? En fait c'est que Le boîtier ne reconnait plus Ton objectif Alors Comment ça peut arriver ça ? Il peut y avoir deux raisons Une raison C'est l'électronique De l'objectif Qui est mort Donc là Il ne reconnait plus Et l'autre C'est simplement Alors ça c'est l'erreur La plus problématique Et sinon l'autre C'est simplement Les contacts Tu vois Il y a des contacts Qui sont là Il y en a même dans le boîtier Mais je ne vais pas le mettre Tête en l'air Parce que je n'ai pas envie Il y a de la poussière Qui rentre sur le capteur Ok Et simplement C'est les contacts Qui sont sales Alors là Si c'est d'abord Le premier truc à faire C'est nettoyer les contacts Aussi bien dans le boîtier Que sur l'objectif Alors tu fais ça Avec un bâton oreille Il faut tremper Je ne sais plus Comment ça s'appelle L'alcool L'alcool Il y a sûrement Qu'ils vont mettre En commentaire Ok Donc le mieux C'est donner Bien nettoyer Bien nettoyer Mais quelquefois Ça ne va pas être suffisant Et tu auras encore l'erreur Et c'est simplement L'électronique De l'objectif Qui est mort Ça peut arriver Voilà Ça peut arriver Après il y a des erreurs Qui sont Sur les objectifs Qui sont Une rupture de câble Alors ça Une des plus célèbres Que je connais C'est l'objectif De Canon Le 24-105L Alors le F4L Qui est Alors la première version La deuxième Je ne sais pas S'il y a eu autant de problèmes Mais la première version C'était typique Au bout de deux ans D'utilisation Juste après la garantie Normalement Tu as un câble Qui casse dedans Et donc Il commence A ne plus répondre Voilà Tout simplement Il n'y a plus de communication C'est dû à cette erreur de câble Et par contre La réparation Elle était costaud Chez Canon Je crois que c'était Dans les 400€ Parce que je crois Que Canon Il te demandait un forfait Et il te réparait Peu importe La valeur de la réparation Et j'ai vu Un mec Dans un workshop Que j'organisais A Séville Lui il a eu le problème Et puis Au lieu de l'envoyer Chez Canon Il connaissait un réparateur local Qui lui a fait ça Pour 150€ Mais bon C'était une réparation Qui coûtait cher Et c'était un problème De câble Après Autre problème Sur les objectifs Qui là Ne sont pas forcément Des C'est pas un problème Mécanique Ni un problème Électronique C'est un problème Optique C'est à dire Que tu as des champignons Des moisissures Qui peuvent apparaître Dans ton objectif Et là Simplement Ça va être un problème Parce que sur ta photo C'est possible Que ça se voit Ou ça crée un flair Ou ça crée des effets bizarres Ou des poussières Qui se mettent dedans Donc là C'est la même chose Si c'est un objectif Qui vaut 2000€ Ça vaut sûrement le coup De l'envoyer dans un service technique Qui te le fasse Un nettoyage Et puis Si c'est un objectif Qui t'a coûté 50€ Le boulot C'est le même Que l'objectif Vale 50 Qui vale 2000 Donc Ça va sûrement pas Valer la peine De le faire nettoyer Autre petit problème Si ton objectif Est un obturateur C'est à dire Qu'il y a des objectifs Qui ont l'obturateur dedans Au lieu d'avoir Dans le boîtier De l'appareil Dans ce cas là Ça peut arriver Que cet obturateur plante Ça arrive Et aussi Ça peut arriver S'il y a très longtemps Que tu n'utilises pas Un objectif Que les pales Du diaphragme Les pales Je ne sais pas comment dire Restent Les lamelles Restent collées Et donc Tu ne peux plus changer Le diaphragme Ça arrive S'il y a eu Une petite perte d'huile Ou de graisse Qui a séché Ça peut coller Et aussi Evidemment S'il y a le cas De champignons Ça peut arriver aussi Voilà Bon Donc ça En général Ça c'est à peu près Les problèmes Qu'on peut avoir Avec les objectifs Alors Petite parenthèse Ce que je l'ai dit avant Mais je t'ai dit un peu rapide N'oublie pas De jeter un coup d'œil Sur la page De notre sponsor Ecole de photographie Point com C'est Arvia Une école Qui te permet De te former A la photographie A distance Des formations De 8 à 12 mois Tu vas y passer A peu près 10-13 heures Par semaine Et c'est complètement Compatible Avec ton travail Alors On continue Parlons un petit peu Des flashs Alors je ne vais pas te parler Du flash intégré Dans l'appareil photo Je vais te parler Des flashs externes Flash Cobra Ou même un studio Mais on va parler Flash Cobra plutôt Alors La mort des flashs En général Tu te rends compte D'abord par une fatigue C'est Ton flash N'a plus la même puissance Qu'au début En fait A l'intérieur Il n'y a pas un condensateur Mais plusieurs Qui sont en série Ou en parallèle Je ne sais pas comment dire Peu importe Je ne suis pas électronicien Ni électricien Ok Mais je me souviens Mon cours D'électricité de 6ème C'est d'ailleurs Mon père Que j'avais comme prof Voilà Donc En série Ou en parallèle Je m'en souviens Voilà Donc Tu as plusieurs condensateurs Et Quelque fois Sur cette série Tu en as un qui commence A crever Et qui ne va pas bien Et donc Il ne cherche plus complètement Donc le condensateur En fait Il accumule L'électricité Avant de la lâcher D'un coup Au moment du coup De flash Tu vois Donc Si jamais Ils ne sont pas tous en état Il ne va pas lâcher Toute la même quantité Donc tu ne vas pas pouvoir Éclairer complètement Et puis après Les condensateurs Ils finissent par mourir Alors La mort des condensateurs Prématurés condensateurs Il y a des trucs Qui les tuent complètement Un C'est quand tu fais Des photos stroboscopiques C'est à dire Tu le mets en Un truc Pour faire une seule photo Mais le truc se déplace Et ça fait plein de trucs Plein de photos Donc là Normalement Ton propre flash Tu as une sécurité Pour que ça ne chauffe pas trop Et ça ne te laisse pas faire Plus de temps de fois Et ça t'indique De laisser reposer 10 minutes après Tout ça Alors ça Si tu connais un mec Qui fait ce genre de photos Ne lui achète jamais un flash Je te préviens déjà Deuxièmement Un truc qui tue les flash C'est la rafale Si tu fais la rafale au flash C'est un peu pareil Ça va vraiment les fatiguer Parce qu'ils n'ont pas le temps De recharger bien Les condensateurs Et l'électronique Au moment Ça chauffe énormément Donc A éviter la rafale au flash Ok Ou alors vraiment un flash Prévu pour ça Après un autre truc Que beaucoup de gens Semblent ignorer Et c'est la raison Pour laquelle je n'utilise pas Ce système C'est la haute synchronisation Donc le HSS Quand tu fais une photo Au-dessus de la limite Minimum de synchronisation Au maximum de synchronisation Tu passes en HSS Chez Nikon Sony Ça s'appelle HSS Chez Canon C'est iSync Enfin c'est le même principe En fait Quand ton rideau se déplace Ton obturateur se déplace Ça fait plusieurs petits coups de flash Même si toi Tu n'en vois qu'un seul Et ça D'un coup Tu vas te rendre compte Qu'il y a moins de puissance Au moment de faire la photo Mais surtout Ça fatigue énormément Les condensateurs Donc c'est pour ça Moi je préfère utiliser Des filtres neutres Et sur le filtre Et pour couper la lumière ambiante Et mettre le flash A pleine puissance S'il faut Mais pas utiliser HSS Haute synchronisation Parce que ça Ça les fatigue vraiment Tu vois Et d'une autre petite manière Un peu moins quand même Beaucoup moins même Le fait d'utiliser TTL Qui te fait un pré-flash Fake Mais comme il est à très très basse puissance Bon ça ne dérange pas autant Tu vois Mais un flash Si tu l'utilises Qu'en mode manuel Et dans sa vitesse de synchronisation De ton appareil photo Il va durer normalement Beaucoup plus longtemps Que si tu es en train d'abuser Avec de la rafale De la haute synchro Et tout ça Que là ça tue vraiment les flashs Alors haute panne Ça peut être Non seulement le condensateur Qui est une pièce électronique Mais qui peut changer Mais l'électronique Si le circuit intégré déconne Là c'est plus bon Ça a plu Tu vois Et puis après Ça peut être le propre tube du flash C'est à l'ampoule Alors quand c'est sur un flash Cobra Normalement Cobra C'est tout simple comme ça Voilà ok Normalement on ne peut pas les changer C'est rare que Sur la très chère Peut-être que ça vaut le coup de le changer Mais sur un truc à 50 ou 100 euros Ça ne va pas avoir le coût de le changer Et si c'est du flash de studio Là normalement Oui tu peux changer l'ampoule Ou un Godox AD200 par exemple Tu peux changer l'ampoule En mettre une autre Si c'est ça qui n'allait pas Voilà Alors important Une parenthèse importante 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 Une mise en garde Très importante Beaucoup de gens Quand leur flash plante Ils disent Bon ben je vais l'ouvrir Puis je vais voir ce qu'il y a dedans Alors attention Si le condensateur est chargé Tu vas te prendre une des charges Tu vas te rappeler de ta mère Tu vois Même certains Ça peut même Leur provoquer un arrêt cardiaque Du coup Qu'ils vont recevoir Tu vois Donc il faut vraiment faire gaffe Il faut être sûr Que le condensateur est déchargé Donc si tu peux appuyer sur le bouton test Et que ça fait le flash Et l'éteindre aussitôt Ben le condensateur est déchargé Mais si ça marche pas Il est peut-être quand même chargé Et tu le sais pas Donc c'est important Vaut mieux pas bricoler Si tu y connais rien Un électronicien Lui il va d'abord L'ouvrir Et il va décharger Le condensateur Avant de mettre les mains dedans Donc Ne t'amuse pas A mettre les mains dans un flash Si tu n'y connais rien Parce que tu peux te prendre Une méchante décharge Qui peut te faire vraiment mal Alors conclusion Et bien Quand tu as fait tes diagnostics Et tes possibilités Là il y a une grande question C'est réparable Ou ce n'est pas réparable Si c'est réparable Combien ça coûte Est-ce que ça vaut le coup Si ça vaut le coup Ben tu le fais Si ça vaut pas le coup Ben tu le fais pas Alors Deuxième option Ce n'est pas réparable Ou ça ne vaut pas le coup De réparer Beaucoup de gens disent Bon ben ça vaut pas le coup Ça va sur l'étagère Ou à la poubelle Et puis c'est tout Attends Tout n'est pas perdu Tout n'est pas perdu Je vais te raconter une anecdote Moi j'avais Un objectif Canon 85mm 1.8 Il a commencé A donner l'erreur De communication Et puis finalement Ce n'était pas Même en nettoyant les contacts Il n'y avait plus rien à faire Il était mort Donc j'allais le mettre A la poubelle Et puis une intuition Je dis Attends je vais regarder Si il y a des mecs Qui vendent un truc cassé Comme ça sur ebay Il y a peut-être des mecs Qui vendent Et puis il y avait un paquet De mecs qui vendaient Effectivement Simplement En indiquant clairement Que l'objectif Ou l'appareil Était cassé Et que c'était pour pièce Donc moi j'ai mis Mon 85mm 1.8 En vente Pour pièce En indiquant Qu'il ne marchait pas Ce qui fait Ce qui évite Des problèmes de retour Après Et que je le vendais en l'état Sans retour possible Et simplement pour pièce Et puis il y a un mec D'Ukraine Qui me l'a acheté Pour 100€ Un objectif Qui valait 350 Il me l'a acheté Pour 100€ Cassé Qui ne marchait pas Mais il ne faut pas oublier Qu'il y a des pays Où il n'y a pas forcément Des objectifs bon marché Où ils sont alors Habitués De faire De deux ou trois appareils Un seul Ou deux ou trois objectifs Enfin un seul Peut-être que le sien L'électronique marchait Mais il avait un problème D'objectif créé Ou avec des champignons Puis ça l'intérêt C'est de mettre Son électronique Sur mon objectif Ou mes optiques Sur son électronique Peu importe En tout cas je l'ai vendu Donc n'oublie pas Que même si un truc Est cassé Ça peut encore faire Le bonheur De certaines personnes Donc il est peut-être Encore complètement vendable Voilà Alors Avant de dire au revoir Un petit merci Un petit retour Sur notre sponsor Donc Arvia L'école de photographie Que tu peux trouver Sur Ecole de photographie .com Je te laisse En description Téléphone E-mail Et tout ça Contacte-les Si tu Veux te former A la photographie Alors que ça soit Que t'as un niveau débutant Ou que tu veux y aller A un très haut niveau Il y a de tout Depuis débutant Jusqu'au bac pro Donc tu choisis C'est à distance Ça peut te revenir Gratuitement Si t'as le droit Au compte De formation personnel Sur le CPF Ce qui a beaucoup de gens Ceux qui ont travaillé Même ceux qui sont au chômage Du moment que t'es pas encore À la retraite Même si t'es à la retraite Dans une semaine Tu peux déjà t'inscrire Et ça sera bon aussi Donc beaucoup de gens Ils ont le droit aussi S'ils travaillent pour une entreprise En France Ou une entreprise française C'est pas un problème Donc voilà Donc jette un coup d'oeil Alors on va donner Le truc du moi Le truc du moi Pas le truc du moi Le truc de la vidéo De leur père Sponsorisé pour eux Alors c'est un truc Que j'ai expliqué quelques fois Mais je me rends compte Que beaucoup de gens Ça leur rentre pas encore Dans la tête Parce que c'est facile Tu vois C'est simplement Observer ta main Quand tu vas faire une photo Les trois quarts de gens Ne se rendent pas compte Quelle est la lumière La plus intéressante Donc là tu vois Si je tourne Comme ça Je tourne Alors on dirait Un toreador Qui est en train de Un matador Un toreador Qui est en train de faire ça Elle est en train de saluer Enfin je fais le tour comme ça Tu vois Et tu observes ta main Et tu vas voir Qu'il y a toujours un côté Qui est mieux que l'autre Alors normalement C'est pas forcément Le côté le plus clair Mais suivant ce que tu fais Tu peux voir Que les rides sont plus marqués Et tout ça Donc tu vas En portrait par exemple Si les rides sont très marqués Ça veut dire que le nez Il va faire une ombre sur le côté Tu vois Donc je ferais peut-être Mettre plutôt comme ça Si t'es comme ça Tu vois que ça fait des rides aussi Donc observe ta main Et ça va te permettre Au lieu de faire tourner la personne Tu observes ta main Et bien Ou un objet Tu vois Tout déplacer Tu observes ta main comme ça Et ça va donner l'idée De la bonne orientation De la lumière Donc voilà Ce truc tout bête Était sponsorisé par Arvia Donc Ecole de photographie Point com Merci beaucoup D'avoir vu cette vidéo Si tu penses Que ça peut intéresser D'autres personnes Je t'invite à la partager Sur les réseaux sociaux Si tu ne l'as pas encore fait Je t'invite à t'abonner A ma chaîne YouTube Il y a un petit bouton par là Et une clochette Si tu as pu sur la clochette Tu recevras un avis Quand je monte une nouvelle vidéo Mon site web ericjibaud.com Slash fr Pour la version en français Mes cours de photographie En vidéo ericjibaud.com Slash fr Slash cours en ligne Si c'est une quelconque question Tu peux laisser un commentaire dessous Je te laisse aussi des liens De mon matos sur Amazon Et sur Digit Photo France Des liens aussi De tout ce que j'ai testé De KF Concept Et de Sandmark Et aussi un lien De mon compte Paypal Au cas où tu veux faire un don Prends soin de toi Et à très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada